Oh ! Quelque chose est arrivé au courrier ! Il est là ! Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 7 février 2021. Vous l'avez vu en introduction et dans le titre de cette vidéo, j'ai enfin reçu mon nouvel ordinateur. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais l'ouvrir devant vous et vous le présenter. Mais avant ça, un peu d'histoire. La première fois que j'ai vu et utilisé un Mac, c'était au travail de ma mère qui était secrétaire dans un cabinet d'architecture et qui donc utilisait un Mac. Si mes recherches sont bonnes, c'était un Mac SE. A cette époque-là, il n'y avait pas école le mercredi, donc ma mère m'amenait avec elle, je devais avoir entre 11 et 12 ans. Ce premier contact était ludique puisque je jouais au jeu Shufflepuck Café. Je me souviens que j'étais très étonné par la facilité avec laquelle utilisait la fourmi... La fourmi, putain ! Je me souviens que j'étais fasciné par la simplicité de l'utilisation de la souris et sa précision. Et je trouvais le design cubique et compact de l'ordinateur très attrayant. Cette expérience a été un choc dont je me souviens encore aujourd'hui. Plus tard, à l'adolescence, je récupérais les PC portables de mon père quand sa boîte renouvelait leurs machines. Je crois qu'entre 15 et 17 ans, j'ai dû en avoir 3. Ils m'ont tous lâché à un moment donné, me faisant perdre toutes les données qu'il y avait dessus. Donc non seulement je ne les trouvais pas fiables, mais en plus je les trouvais moches esthétiquement et ergonomiquement. Ce sont des expériences qui m'ont définitivement éloigné de Windows et des PC. J'ai acheté mon premier ordinateur Apple en 2006 quand je vivais en Australie. Comme vous le voyez, il est blanc, couleur attrayante et qui le différenciait de la concurrence. Mais qui en contrepartie est salissante. Ensuite, la coque de l'ordinateur est en plastique. Le temps passant fait qu'il s'ébrèche facilement comme vous pouvez le voir peut-être ici et là sur les côtés du trackpad. Sur ce modèle-ci, il y a encore un certain nombre de connexions possibles. Ainsi que la lecture du CD et des DVD ici de l'autre côté. Ce qui est pratique, mais un peu moche. Il pèse 2,36 kg, ce qui est quand même assez lourd, on le sent dans les mains. Détail intéressant que j'apprécie beaucoup, c'est ici le MagSafe. Le MagSafe est une technologie qui permet de démonter le câble d'alimentation. Il n'est pas véritablement branché, il est maintenu par aimant. Ce qui fait que quand on tire par accident sur le câble d'alimentation, on ne risque pas de faire tomber l'ordinateur ni de casser le port. A l'époque, je l'ai acheté pour être en contact plus facilement avec la famille qui était restée en France depuis l'Australie où je vivais. C'est sur cette machine que j'ai commencé bien des années plus tard à faire de la retouche photo. Et j'avoue qu'au cours du temps, je l'ai poussé dans ses dernières limites. Mais à la fin, il était devenu bien trop lent et plus assez puissant pour mon usage. Et c'est en 2013 qu'après 7 années de bons et loyaux services, je l'ai mis à la retraite. Mais il fonctionne encore. Démonstration. En 2013 donc, exit le MacBook blanc. Say hello to MacBook Air. C'est parti. Cette fois-là, j'ai acheté le top du format 11 pouces. Processeur double-cœur Intel 7i. 8 gigabits de mémoire. 256 gigabits de stockage. 1,05 kg d'aluminium. Un port USB de chaque côté, ce qui fait donc 2. Une sortie HDMI pour le brancher à une télévision ou un autre moniteur. La prise jack pour le casque audio. Et encore une fois, la technologie MagSafe qui l'a sauvé une paire de fois de la chute. C'est ici au Japon où je vis que j'ai acheté ce Mac. Et j'ai choisi le meilleur de la série. Parce que je m'étais mis à faire de la photo plus sérieusement. Et donc, j'utilisais des logiciels de retouche photo tels que Photoshop qui sont gourmands en puissance. Et donc, grâce à sa configuration, je pouvais faire du multitâche. C'est-à-dire que j'avais Photoshop d'ouvert. Je faisais des recherches sur Internet. J'écoutais de la musique en même temps sur Spotify. En parallèle, je faisais du téléchargement, etc. Et l'ordinateur était capable de faire tout ceci. Puis, j'aime beaucoup son design compact. Il est petit, il est léger, il est fin. Donc, il m'accompagnait absolument de partout. Au travail, dans les voyages et évidemment à la maison, jusque dans mon lit pour regarder des films. Puis, 2014-2015, j'ai commencé à faire du montage vidéo avec le logiciel intégré iMovie. Et la plupart des vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne ont été montées sur cette machine. Autre avantage esthétique aussi, c'est son ergonomie d'utilisation. Très intuitive, très facile à utiliser et à prendre en main. Ainsi que son trackpad que je trouve suffisamment large et qui me permettait de ne pas avoir de souris. Donc, vraiment, tout était dans cet ordinateur. Clavier, trackpad, écran. Et évidemment, il fallait juste avoir le câble d'alimentation avec. Au cours du temps, il a commencé à perdre de sa batterie assez rapidement, je trouve. Et il fallait toujours le recharger au bout de quelques heures seulement. Peut-être que j'en faisais une utilisation aussi très poussée. Parce que celui-ci aussi, je ne l'ai pas épargné dans son utilisation. Jusqu'en juin 2020, où après des milliers de retouches photos, des dizaines de milliers de courriels envoyés, des tableaux, des textes, de la musique écoutée, etc. Il a malheureusement rendu l'âme. Cet été-là, il a fait particulièrement chaud. Et puis, je ne l'épargnais pas dans son utilisation, puisque je montais des vidéos de plus en plus lourdes, avec des titres, quelques petites animations, des effets sonores, etc. Et donc, à l'époque où je l'ai acheté, j'avais prévu de faire de la retouche photo, mais je n'avais pas encore prévu de faire de la vidéo. Donc, malgré sa puissance, c'était trop lui demander. Heureusement, il a bien voulu redémarrer une ultime fois, qui m'a permis de sauver la plupart des informations qui étaient dessus. Même si je mets tout sur disque dur externe, les projets en cours sont quand même sur l'ordinateur. Et je n'ai perdu que les musiques, les polices de caractère, et quelques petits dossiers fichiers de travail que j'ai pu refaire par la suite sur l'ordinateur de mon épouse, qui était l'ordinateur de secours depuis l'été dernier jusqu'à présent. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Après cette année d'utilisation intensive, exit le MacBook Air, bienvenue le MacBook Pro. Et donc, nous y sommes. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il est sur le bureau à attendre que je l'ouvre. Mais travail, famille, tout ça, tout ça, je n'ai pas eu le temps. Donc, enfin, je vais le déballer devant vous. Déjà, je vous montre comme ceci. Vous devez déjà connaître parce qu'il est sorti depuis un petit moment. Il m'a fallu un peu de temps pour économiser la somme pour l'acheter. Alors, plastique. Ce serait bien qu'on trouve autre chose, ou en tout cas du plastique biodégradable. Alors, on va voir le plastique. La boîte est jolie, simple. C'est ce que j'aime aussi chez Mac. C'est leur simplicité, la sobriété du design. Je pense que c'est ce qui fait aussi leur succès. Et donc, je soulève ici. Tac. La machine est là. Encore une fois, du plastique. J'ai choisi la même couleur que le MacBook Air. Plastique, plastique, plastique. Trop de plastique. Ouh, la petite pomme semble argentée. Ça, je n'avais pas remarqué. Et donc, normalement, il est chargé pour que je puisse directement l'utiliser. Mais dans la boîte tout de suite, quelques petits papiers d'information. La brique pour recharger, qui elle aussi est emballée dans du plastique. Ça, je ne comprends pas trop l'utilité. Et évidemment, le câble de rechargement. On verra ça plus tard. Donc, l'ordinateur en lui-même, ici. Voyons voir s'il est encore chargé, malgré qu'il est attendu. C'est du papier, ça ? Ça, c'est bien. Il ne doit faire que des emballages papier même pour l'extérieur. Papier recyclé même, d'ailleurs. Et donc, voilà. Vous pouvez voir. Effectivement, il est chargé et il démarre. OK. Voilà. Donc, je vais commencer sans utilisation. Je voulais simplement vous le montrer comme ceci. Là, le dessous. OK, d'accord. Donc, il parle japonais. Ah oui. Une chose, d'ailleurs, ça me fait penser, que j'ai oublié de vous dire. C'est que malheureusement, je n'ai pas pu acheter clavier français. Puisque je l'ai acheté depuis le Japon, donc. Et même sur le site d'Apple, où j'ai acheté la machine, il ne propose pas le clavier français depuis le Japon. On peut avoir le clavier anglais, le clavier, je crois même, chinois, et le clavier japonais, mais pas le clavier français. Donc ça, c'est un peu dommage pour les accents. Ce sera un peu plus fastidieux à l'écriture. Mais tant pis. Et puis aussi celui-ci, que le MacBook Air n'a pas, c'est ici la petite barre tactile. Alors je ne sais pas si je vais en avoir l'utilisation, mais nous verrons. Autre détail aussi que j'oubliais, c'est que le trackpad est beaucoup plus grand. En même temps, l'ordinateur est plus grand, l'écran est plus grand. Et il n'est pas si lourd que ça au final. Je ne sais plus combien il fait, je mettrai l'information. Mais je trouve qu'il n'est pas si lourd et l'écran est très joli. Une semaine plus tard. Putain, il fallait voter Sanders, merde. Quel temps fait-il aujourd'hui ? Ouh, un temps de merde. Me voici de retour devant vous après une semaine d'utilisation du MacBook Pro. Je continue cette vidéo en vous donnant les caractéristiques techniques de l'ordinateur que j'ai choisi. Donc, 16 Go de mémoire unifiée, 1 Teraoctet de stockage et le logiciel de montage vidéo Final Cut Pro. Et donc, après 7 jours d'utilisation, voici mes impressions. D'abord les qualités. L'écran est suffisamment grand et confortable dans un format qui reste compact et léger. Finalement, j'ai trouvé une utilisation à la barre tactile puisqu'elle me suggère l'orthographe avec accent des mots que je suis en train de taper. Je le rappelle, je n'ai pas d'accent sur mon clavier anglais. Enfin, l'ordinateur est puissant donc il me permet de faire du multitâche. Mais il n'est pas parfait, donc voyons maintenant ses défauts. Certes, l'écran est plus grand et plus lumineux que le MacBook Air, mais il n'est pas suffisamment lumineux pour travailler dehors sous le soleil. L'absence de touches physiques, telles que le contrôle du son par exemple, est peu pratique. Certes, l'ordinateur est puissant, mais il rame parfois quand je saute d'une application à une autre. Sa forme plus anguleuse que le MacBook Air fatigue rapidement les poignets. La durée de la batterie n'est pas aussi extraordinaire que ça en utilisation intensive, contrairement aux avis que j'ai pu voir sur internet. Dernier point négatif, le MagSafe manque. Il n'y a seulement que deux ports USB-C et en plus du même côté, du côté gauche, ce que je trouve peu pratique et pas très intelligent. Au final, je regrette la forme de mon MacBook Air, plus compact et plus confortable à l'écriture, même si le MacBook Pro a l'avantage d'un écran plus grand et donc plus confortable à l'œil. Si vous avez le budget et la patience, je vous conseille donc d'attendre les prochaines générations annoncées. Si on en croit les rumeurs, elles vont bénéficier de nouveaux designs, espérons plus confortables à l'utilisation. Malgré tout, je ne regrette pas mon achat et je suis très excité de découvrir ce que je vais pouvoir faire avec, notamment sur Final Cut Pro, le logiciel de montage. Mais pour l'instant, je suis dans une phase d'apprentissage. Et même si j'ai quelques bases grâce à iMovie qui est une version allégée de Final Cut Pro, il me faut apprendre 90% des fonctionnalités de ce logiciel. Donc si vous êtes vous-même utilisateur de Final Cut Pro et que vous avez des astuces et des conseils à me donner, je suis preneur. Voilà donc pour terminer, en 14 ans, j'ai eu deux ordinateurs, ce qui me semble raisonnable pour la planète. Et j'espère bien garder le MacBook Pro une dizaine d'années. Sur ce, se termine cette vidéo qui a été un peu longue puisque je vous ai fait l'historique et la présentation de toutes mes machines jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et comme d'habitude, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...